Charline, Nathalie Kosciusko-Morizé est en campagne dans la deuxième circonscription de Paris, une zone très cossue et réputée impossible à perdre par la droite. Oui, ben justement, ils sont foutus de la perdre ! Et pour ça, ils vont même s'y mettre à plusieurs ! Ils sont huit à droite ! Huit ! L'élection inratable, et qui est ratée quand même, demandée à M. Boyer, il en connaît un rayon, il a bossé avec Juppé. Alors là, NKM, elle est mal, elle est mal face à elle, il y a vingt-trois candidats, dont… Combien à droite, Patrick ? Il y a deux dissidents LR, il y a un candidat républicain en marche, et en plus, Henri Guénaud ! Ah ben là, c'est le pompon, Guénaud, le perturbanteur androchirénien de la droite, j'arrive pas à le dire, dites donc ! On comprend que NKM soit excédé. Oh, on a rarement vu un tel bordel pareil dans une circo, merde ! Vingt-quatre candidats au total sur le marché le samedi matin, il y a plus de candidats que tous les sont de clients chez le fromager. On les voit se bousculer, alors il y a Anne-Françoise Prunière, Edmond Coulot, Annick Puyou… Bah oui, c'est pas les clients, c'est les candidats ! Edmond Coulot, Patrick ! Nathalie Cossuscomorisé, elle sait même plus où elle en est ! Oh, moi j'ai tiré le gros lot avec ma circo ! C'est la candidate investie par Les Républicains mais qui est favorable à la main tendue vers Macron. Et NKM, c'est la candidate de Les Républicains en marche. C'est une iconoclaste, moi j'ai toujours dit, Nathalie, elle pense out of the box, et ça, la droite n'est pas prête ! NKM est à la gauche, de la droite, ce que Macron est à la droite de la gauche ! Oh, vaut mieux pas que ces deux-là s'engagent en même temps au rond-point ! NKM est obligé de faire du porte-à-porte, alors officiellement elle adore ça, elle trouve ça délicieusement proche du peuple, alors qu'en vrai être diplômée de Polytechnique pour finir comme vendeuse d'aspirateur, elle récupère la circonscription de Fillon où il avait fait un gros score à la présidentielle. Alors on pensait bien que de voir succéder EdkM, là les gens sont surpris. C'est comme si demain, Finkielkraut claquait la porte de l'Académie et qu'il laisse son siège à Virginie dépente. NKM, c'est la dépente de la droite, d'une droite underground. Pour un électeur du 7e arrondissement de Paris, NKM c'est une punk à chien. D'ailleurs, elle joue pas de djembé, elle fait de la harpe ! Oh, une tannée à transporter dans le métro ! Quand est-ce qu'un mécanique est en panne au secours ? Pour se distinguer des autres, la semaine dernière, elle a même couru 6 kilomètres avec des reneuses du quartier. Du coup, j'ai arrêté la clope, fini la petite cibiche. C'est mal barré pour NKM, si un dernier espoir que Bernadette Chirac ou Michel Sardou viennent la soutenir. Charles-Charline Veneca, merci pour cette immersion très très loin de nos studios dans le 7e arrondissement de Paris.